... Dans la série Je deviens un menuisier amateur compétent, je vous ai montré comment utiliser une scie à ruban et comment utiliser une fraiseuse à lamelles. Aujourd'hui, on va parler d'une machine un petit peu plus compliquée, c'est la défonceuse. La défonceuse remplace la toupie du menuisier. La toupie, c'est une grosse machine d'atelier, assez compliquée, très coûteuse bien sûr, et assez difficile d'utilisation. Il faut vraiment apprendre à l'utiliser, il faut beaucoup de pièces accessoires. La défonceuse, c'est une machine qui s'appelle Défonceuse parce qu'elle travaille en descendant dans le bois, donc elle défonce le bois. La défonceuse a un mandrin, on dirait que c'est une espèce de perceuse, puisqu'elle fait tourner un outil. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement la machine, c'est l'outil qu'on va utiliser. L'outil, c'est une fraise et il en existe des quantités, regardez. Sur le mandrin à pince, on sert des fraises. Les fraises, il y en a vraiment une quantité, il n'y a même pas toutes, mais dans ce coffret, il y a pas mal de choses qui permettent de faire des rainures, qui permettent de fraiser des formes très particulières. On peut particulièrement faire un bord avec un petit congé, on peut avoir une fraise qui fait un chanfrein, des fraises pour arraser, etc. Alors là, je suis en train d'installer le système d'aspiration pour le raccorder à un aspirateur à poussière. Il faut savoir que la défonceuse, ce n'est pas un outil si récent que ça, puisque ça a été inventé pendant la Première Guerre mondiale pour remplacer effectivement l'outil d'atelier dont je vous parlais, la toupie. Et c'est un outil qui va nous servir à creuser des rainures, à faire des languettes, voire des mortaises, voire même faire des moulurages très particuliers pour construire une porte, par exemple. Enfin, c'est un outil très, très polyvalent. Alors, pour travailler en sécurité, je vous conseille des gants, d'abord parce que les fraises sont très affûtées, donc c'est un outil coupant, des lunettes pour protéger les yeux et des casques ou une protection d'oreille parce que ça fait quand même un petit peu de bruit, vous allez voir tout à l'heure. Alors, on va commencer à installer une fraise. On va faire, par exemple, un moulurage autour de ce panneau de médium. La fraise est enfilée dans la pince. On serre, il y a un blocage d'arbre, on serre d'abord à la main et ensuite à la clé. Il faut que la fraise soit évidemment bien serrée. Il n'y a pas question qu'elle tourne. Voilà, elle est parfaitement serrée. Et ensuite, on va voir comment on règle la profondeur de coupe. Alors, la machine dispose de deux réglages. La vitesse, d'abord. Une machine comme celle-là a une vitesse variable de 6000 à 24 000 tours minutes et ensuite, un réglage de la profondeur. Alors, la profondeur, elle se règle ici avec en bas une butée réglable. On a plusieurs butées qui permettent de creuser à différentes profondeurs et on a même un réglage pratiquement micrométrique puisque c'est au 25e de millimètre. Donc, ça peut être très, très précis. Le plus simple pour avoir un réglage précis, c'est à l'œil. Donc, je descends la machine, je règle et je bloque avec cette poignée qui va me permettre ensuite de faire mon réglage sur la butée. Alors, pour travailler à la défonceuse, la pièce de bois est nécessairement très, très bien fixée sur un établi, sur une surface plane et bien solide. Ensuite, j'ai raccordé l'aspirateur sur la machine et on va démarrer en tenant la machine elle-même très, très fermement. Je vais encerrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour faire ce moulurage périphérique, j'ai utilisé une fraise avec une roulette guide. C'est-à-dire que la roulette appuie sur le bois pour suivre le profil de la périphérie de cette planche. Maintenant, on va faire une moulure à l'intérieur du bois et là, on va utiliser le guide parallèle. J'installe le guide parallèle qui permet différents réglages, à la fois en distance, mais aussi on peut écarter les mâchoires du guide selon les fraises qu'on utilise. On va régler en fonction, par exemple là c'est ici, et on va creuser. Voilà, une jolie petite moulure. Alors évidemment, on peut choisir différentes formes de moulure pour faire une porte à panneaux, par exemple, de style, pourquoi pas Louis XV. La défonceuse permet aussi de réaliser sur une planche des rainures et languettes, comme pour faire du parquet, certes, enfin ça on va plutôt l'acheter, mais ou une lame à voler, ou pour faire un assemblage d'hiver. On va utiliser des fraises droites comme celle-là, et vous allez voir on travaille en plusieurs passes. La fraise étant centrée sur le champ du bois, je visse, je fixe le guide. Et maintenant, on va régler la profondeur. Donc la butée, ici, au plus haut. Ce qui fait que quand je réglerai débuté comme ça, je vais descendre de 3 mm à chaque fois. Ça me permettra de faire un creusement parfait. Alors on voit bien ici le défonçage progressif. Là, un passage, deux passages et troisième passage. Pour réaliser donc une rainure, on fera la même chose si on veut faire une languette, sinon qu'on défoncera de chaque côté, au lieu de défoncer au centre. Maintenant, j'enlève les patins du guide parallèle pour venir poser la roulette guide, qui va nous servir à suivre un profil non droit. Je visse à la place des patins notre roulette. Donc la roulette va me permettre de suivre le profil dé, en chapeau de gendarme, de cette flanche. Alors maintenant, le plan, c'est de faire... Une moulure circulaire. Donc je visse dans le bois le guide circulaire. Vous allez voir comment ça fonctionne. Il va recevoir une des tiges du guide parallèle. Et je vais mettre la machine. Voilà. Donc après, le rayon, c'est vous qui décidez du rayon. Je serre ici pour bloquer. Et on va pouvoir faire notre moulure. Alors comme d'habitude, je fixe la pièce avec des serre-joints. Je mets mon casque. Et la profondeur est à régler. On va y aller. Alors ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment une initiation à l'utilisation d'une défenseuse. Dans la pratique, si vous décidez d'acheter une défenseuse et de vous en servir, vous verrez qu'il y a des tas d'applications, des tas d'usages, y compris dans de la menuiserie, certes, mais aussi dans de l'ébénisterie. Et ça mérite d'y passer quelques heures pour apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada